La sixième édition du Forum Africité bat son plein à Dakar. Cette troisième journée a été l'occasion de mettre en lumière les problématiques actuelles des villes africaines, à l'heure où elles connaissent un accroissement considérable de leur population et que ce flux de nouveaux habitants ne va cesser de s'accroître au fil des ans. La gestion de l'eau, de l'énergie et des transports sont devenus des sujets cruciaux. La ville de Dakar, par exemple, malgré les efforts des collectivités, connaît des embouteillages monstrueux aux heures de pointe. Omar Fay, journaliste sénégalais, spécialiste des questions de transport, analyse pour nous ce phénomène et exquise des ébauches de solutions. Il faut construire des changeurs, il faut amener le tramway, il faut révolutionner un peu le transport, il faut aménager encore les trains urbains, le petit train de banlieue qui est là, il faut réaménager encore, il faut construire des changeurs, fortes changeurs, c'est tout. Et puis il faut sensibiliser les gens, il faut changer le parc automobile, il faut renouveler le parc automobile. Des pistes existent donc. Les acteurs privés ont un rôle important à jouer, notamment dans le cas de la gestion de l'énergie, et proposent quelquefois des solutions innovantes, comme c'est le cas de l'entreprise Rani, durable, spécialisée dans l'éclairage public. Nous, nous sommes une société familiale de fabrication de luminaires d'éclairage public, donc spécialisée depuis pas mal d'années sur l'éclairage traditionnel. On a forcément développé une division dans l'éclairage solaire sur les cinq dernières années, avec quelques expériences européennes, et puis un rapprochement depuis, on va dire, quelques mois sur l'Afrique, puisqu'il y a un gros besoin d'énergie, qui est lié au manque de fourniture d'énergie. Le problème majeur qui se pose reste principalement l'alimentation en eau. Certains maires profitent de ce forum pour tirer la sonnette d'alarme. Ce que nous attendons des forums, c'est qu'ils nous appellent, qu'ils viennent de notre secours, surtout en eau, surtout en eau, et plus précis, nous voulons l'eau avant l'électricité. Parce que la population veut boire l'eau potable pour la santé. Comme nous avons pu le voir, les défis sont immenses pour les villes africaines. Les reconnaître et mutualiser les expériences sont un premier pas dans leur résolution. A Dakar, David Barthès et Roger Coy pour Vox Africa.